Une malle pédagogique, c'est un ensemble d'outils et de ressources qui sont à destination des animateurs ainsi que des équipes éducatives qui leur permettent de mener des activités ou des actions avec des jeunes ou des enfants. Dans celle que les Francas ont créée sur le thème des discriminations en lien avec l'exposition Zoé humain, l'invention du sauvage, on y trouve des livres à destination des jeunes, des enfants mais aussi des adultes. Dans la malle, il y a une vingtaine de livres. Il y a des romans, des histoires pour enfants, des BD aussi, et des rapports, par exemple, de la DRJ-SCS sur la lutte contre les discriminations. Il y a aussi un DVD, un film. Dans la malle, on peut y trouver un jeu qui s'appelle Discrinium. C'est un jeu auquel on peut jouer de quatre jusqu'à une vingtaine de joueurs. Le but du jeu, c'est de faire deviner des mots qui peuvent susciter des discriminations. Il y a par exemple étrangers, blondes, obèses. Les joueurs doivent faire deviner ces mots à leur équipe. Ensuite, une fois que les mots ont été devinés, soit par du théâtre, par du mime ou par du dessin, il y a un débat qui est créé autour du mot. Un dossier pédagogique est aussi disponible dans la malle. Dans ce dossier, on retrouve beaucoup de ressources bibliographiques. On y retrouve aussi un grand nombre d'activités qui sont faisables autour de l'exposition. Dans la malle, on trouve aussi un support de type journal qui permet aux jeunes de suivre l'exposition de manière ludique. Donc dedans, ils retrouvent par exemple des images à rechercher dans l'exposition, des mots croisés, des personnages à identifier. Donc voilà, plein d'activités qui leur permettent de suivre l'exposition. Merci.